Est-ce une bonne idée de financer l'équipe PITRA ? C'est ça ? Ça marche ! Donc je vais expliquer les différentes périodes, en commençant par 83 qui est le moment où je rentre dans cet écosystème, comme on dit maintenant. Les différentes étapes, 89 le séminaire EDF, un séminaire EDF Laforia, et puis le séminaire Métaconnaissance. Pour moi, ça commence en 83-87, parce que je rencontre par hasard, j'étais désœuvré, quelqu'un qui s'appelle Michel Gondran, et qui vous voyez là, est en train d'essayer de recruter une équipe d'intelligence artificielle. Heureusement, il avait un joker dans sa manche, qui était Jean-Louis Laurière, qu'il connaissait bien. Il y avait une certaine acquaintance scientifique aussi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé thésard de Jean-Louis, sans que d'ailleurs celui-ci soit au courant. Alors quand il a été au courant, il n'a pas été content, puis finalement ça s'est arrangé. Donc j'ai pu faire ma thèse avec lui. Alors j'ai fini par passer ma thèse en 1987, en ayant été embauché entre temps. Et tout était prêt, le jury était prêt, les petits fours étaient prêts, le champagne était au frais. Et je ne sais plus si c'est trois jours ou deux jours avant, Jacques Pitra me téléphone en me disant « Mais ça ne va pas du tout ! Votre manuscrit ça ne va pas du tout ! Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il n'y a pas de numéro de page en bas, etc. Vous ne pouvez pas passer votre thèse, ce n'est pas possible dans ces conditions. » Donc c'était le début de mes relations direct avec Jacques Pitra. Bon finalement j'ai passé, ça s'est arrangé, et puis voilà. Donc ça a été toujours des relations comme ça, de mon côté d'extrême presque amour, enfin respect, et de l'autre côté une grande franchise, vous allez voir. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et bien à EDF il y a plusieurs équipes d'intelligence artificielle qui évidemment se bagarrent, donc il y a l'idée d'organiser un séminaire. Et puis comme c'est une bonne idée pour que les gens ne se bagarrent pas, de mettre des gens de l'extérieur, parce qu'on ne se bagarre pas devant les autres quoi, en famille, quand on sort de la famille on n'est plus mal poli quoi, il y a eu l'idée d'organiser ça avec des gens qui venaient parler de l'extérieur. Et puis on m'a dit, on pourrait même te donner un peu de sous pour faire ça, est-ce que tu voudrais ? J'ai fait, oui. Et puis on s'est mis avec deux personnes qui sont ici, qui sont Jean-Marc David de Renault et Philippe Dag, qui était à l'époque au centre scientifique IBM, et on a fait donc un premier séminaire EDF IBM Renault d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans ce séminaire ? On faisait par exemple des choses comme ça. Alors, est-ce que ça va marcher ? Si. Ça a de la gueule. Voilà, donc on avait des gens comme ça. Est-ce que quelqu'un c'est qui c'est ? C'est Rodney Brooks, qui avait fait à l'époque, c'est un exemple des gens qu'on invitait, qui à l'époque avait fait des premiers insectes artificiels, des formules artificielles, avec une architecture robotique totalement différente de ce qui était fait jusqu'à présent, où il y avait une seule boucle perception, décision, action. Là, il y en avait plein. Ensuite, il est devenu patron du CSAIL, Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory du MIT, un truc à 600 chercheurs, enfin une sorte d'ellipsis, mais en beaucoup moins bien. Et donc, voilà, il va nous faire un exposé. On va voir juste le début. Là, nous sommes en, je ne sais plus le jour exact, 11, 12 ou 13 décembre 1991. On a l'heure, mais on n'a pas la date. Vous voyez, des questions fondamentales. Alors voilà, c'est comme ça. Vous avez vu, à chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a un idiot qui passe devant. C'est incroyable. Et il recommence. Non, mais c'est vraiment incroyable. Bien. Donc, je ne vais pas vous faire tout l'exposé. On va retrouver éventuellement Ronny Brooks après. Mais c'était ce genre de catégorie de personnages qu'on avait. Alors d'ailleurs, Ronny Brooks, le soir même, il parlait sur le plateau d'Antenne 2, chez Christine Nockrent. À l'époque, il m'appelait le Garden Engineer parce que je le trimballais à Paris dans ma sable. J'avais une sable. Et à l'époque, c'était une des voitures favorites des Garden Boys de Wall Street. Et le lendemain, donc, on organise cette première conférence. Enfin, on organise avec d'autres. Et ici, les leaders, c'était Paul Bourgine qui avait fait une thèse avec Jean-Louis d'ailleurs. Et le regretté Francisco Varela, la première conférence européenne sur la vie artificielle. Vous voyez, ça a disséminé jusque là. Je vais expliquer pourquoi. Voilà. Alors, dans cette conférence, il y avait un certain nombre de papiers. Et je suis très content juste de mentionner un papier que j'avais publié avec Sylvie Kornman, qui était également une thésarde de Pitra. Alors, comme disait Jacques Pitra, ce qui est bien quand on parle avec les biologistes, c'est qu'ils n'ont pas de mal à comprendre le menta parce qu'ils l'ont sous les yeux. C'est l'objet même de leur étude. Donc, c'est quand même vachement plus facile. Et donc, c'était un papier sur comment on peut faire pour fabriquer un système autonome. L'idée de base étant de reprendre l'idée de l'autopoyase de Varela. C'est-à-dire qu'on a des composants qui agissent sur des composants et qui ont une fermeture. Par exemple, une cellule vivante, c'est ça. C'est des composants qui forment des composants. Et finalement, le système se construit en permanence, en temps réel, lui-même. Et de ce fait, reste stable et donc existe comme système vivant. C'était ça la base de l'idée. Et d'ailleurs, j'avais pour idée de faire quelque chose comme ça. Et puis après, c'est devenu autre chose, mais peu importe. Ce séminaire d'intelligence artificielle EDF IBM Renault, au bout d'un moment, ça a bleu-blotté. Parce qu'il y avait l'hiver de l'IA. Mes petits camarades d'IBM étaient partis vivre leur vie sous d'autres horizons. Renault, je ne sais pas ce qui était arrivé, mais c'était un peu pareil. Et donc, j'assais tout seul. Et donc, écoutez, finalement, ce qu'on va faire, on va le faire avec le Laforia. Qui était le Lipsis ensuite, enfin, peu importe, avec Pitra. Et donc, je commençais à financer de cette façon l'équipe Pitra. Pour faire le séminaire et aussi pour faire, comme ça avait été indiqué plusieurs fois par les intervenants, le séminaire de Berder. Donc ça, c'est une vue de Berder. Là, vous voyez une scène d'intense enthousiasme de l'équipe. Et une scène d'intense concentration au travail. Ça donnait, d'ailleurs, des notes internes EDF. Donc là, c'est un exemplaire d'une note interne EDF. Introduction par Jacques Pitra. Ça jette, hein. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que les gens d'EDF, à l'époque, se rendaient compte de ce qu'ils avaient. Et derrière, il y avait les 300 pages des publications des différentes personnes qui participaient au séminaire. C'était ça l'accord, quoi. D'accord ? Juste un mot, d'ailleurs, à ce sujet. Je pense que pour beaucoup des gens qui étaient là, cette publication annuelle qui était un peu forcée, c'était un peu ce que nous a été expliqué juste avant où il fallait quand même se forcer pour aller parler avec Jacques Pitra ou publier quelque chose parce qu'il y avait une exigence. Ce papier-là a également été une exigence. Autrement dit, ces gens-là publiaient une fois par an, quoi. Ce n'était pas la course monstrueuse aux publications aujourd'hui absolument infernales, où on voit des gens, on en parlait tout à l'heure, avec un nombre de publications telles que si on les met les unes à côté des autres, on a des trucs plus gros que les œuvres d'Honorée de Balzac, quoi. En beaucoup moins marrant. Voilà. Donc, ça donnait ça. Alors là, c'est le thème. Et puis, il y avait aussi le séminaire qui avait lieu une fois par mois où on continuait d'inviter des gens un peu partout. Et on avait gardé la règle qu'on avait mise en place avec mes petits camarades d'IBM et de Renault, où quand on invitait quelqu'un, on lui disait, vous parlez de ce que vous voulez et vous prenez le temps que vous voulez. D'accord ? Donc, vous pouvez parler une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, trois heures, comme vous voulez. OK ? Donc, on continuait de faire ça. Et les gens étaient souvent absolument ravis de pouvoir faire cet exercice. D'accord ? Et puis après, il y avait le débriefing. Donc, le buisson ardent, où là, je dois dire à Madame Pitra, si elle est encore là, et aux membres de sa famille, que j'ai passé des soirées intellectuellement et humainement, absolument délicieuses avec Jacques Pitra et avec tous les invités. Parce que si vous voulez, pendant le séminaire, ils s'étaient en quelque sorte vidés de tout ce qu'ils pensaient, de ce qui leur tenait le plus à cœur et on leur refaisait une seconde séance où là, on allait encore au-delà. D'accord ? Mais quelle merveilleuse façon de faire de la science en profondeur, quoi. C'était absolument extraordinaire. Bon, alors, maintenant, je voudrais dire quelques mots, non seulement sur le passé, mais également sur l'avenir. Donc, on a déjà parlé de ça. Un des problèmes de fond qu'il attaquait, c'était le bootstrap. Pourquoi ? Parce que programmer, c'est trop dur. OK ? C'est-à-dire que l'homme n'est pas capable de faire une intelligence artificielle. C'est trop complexe. Un programme qu'on fait sur une simplicité affligeante. Alors, évidemment, il y a d'autres tentatives. Il y a le machine learning. Il y en a eu un excellent exposé sur le Go. Tu as bien exposé, d'ailleurs, la convergence entre les idées de Pitra et les idées de machine learning, qui ne sont pas celles des réseaux de neurones, d'ailleurs. Ce n'est pas ça que tu as utilisé. D'ailleurs, tout à l'heure, il a été dit que l'AlphaGo, qui avait appris tout seul les parties, si tu es basé sur du neuronal, ce n'est pas exact. C'est duré une forte science learning. Et puis, après, il y a les technologies que tu promeux qui ont été intégrées. Et de façon générale, d'ailleurs, ça pose la question sur la conception générale du système, parce que l'humanité, dans tout ce qu'on a autour de nous, est conçu par quelqu'un. Et c'est toujours conçu en détachant l'organe de la fonction. On cherche une fonction, peu importe de quoi est fait l'organe. Mais si on fait du méta, on ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Parce que si l'organe, c'est-à-dire la forme, est trop complexe, à ce moment-là, on ne peut pas avoir une réflexivité du système. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de concevoir comme ça. Mais en même temps, c'est beaucoup plus économique. J'avais fait cette figure une fois dans un exposé. Et là, j'étais super content, parce que Jacques Pitra était là et il m'avait dit « Ça, c'est bien ! » La première fois qu'il m'a dit ça ! Qui, grosso modo, explique pourquoi le bootstrap est économique. Il vaut mieux faire toute une série de petites étapes pour monter l'échelle de Jacob qu'on mentionnait, plutôt qu'une grande étape en considérant que le coût, c'est l'intégral de ce qu'il y a en dessous. On dépense moins en faisant des petites étapes. D'accord ? C'est ça l'idée de base. Alors, l'autre sujet qui a été un petit peu abordé ici, c'est la conscience. Effectivement, ce n'est peut-être pas un problème aussi au centre que ce qu'il avançait sur le bootstrap, mais je pense que c'était omniprésent. Au moins la conscience au sens où la pensée, entre guillemets, y compris la pensée machinique, on parlait de traces, de connaissances, etc., est réifiée, devient un objet, et donc on a une pensée qui peut s'exprimer sur la pensée. Donc, si on se donne cette définition simpliste, peut-être, de la conscience, peut-être qu'il y en a d'autres, à ce moment-là, Jacques Pitra, évidemment, en parlait, et peut-être aussi même que c'était une évidence pour lui, parce que, finalement, il le disait bien, d'ailleurs, nous, on est très, très limités du point de vue de la conscience, parce que l'essentiel de ce qu'on fait ne nous est pas accessible, alors que par la machine, a priori, tout est accessible. Alors, donc vérifier, c'est trop dur. Bon, on va laisser ça. Alors maintenant, si on regarde les prochaines étapes en I1, tournant un peu vers le futur, on retrouve quelqu'un, vous le reconnaissez ? C'est toujours Ronnie Brooks, mais cette fois-ci en 2018, invité à une conférence au Noca Bell Labs à New York. D'ailleurs, le patron du Noca Bell Labs lui dit « Oh, ça fait tellement longtemps qu'on voulait vous avoir, on est vachement content de vous avoir. » Nous, on l'avait en 1991. Donc, il fait un exposé où il pose un certain nombre de questions, vous voyez, toujours un peu les mêmes, Artificial Intelligence, Artificial General Intelligence, Super Intelligence. Et puis, il mentionne un programme de l'ARDARPA sur l'IA, pour le Next Step en IA, avec 2 milliards de recherches. Et il y a notamment, donc, il donne un certain nombre de sujets, et en particulier des sujets comme par exemple « Common Sense Knowledge ». Et il dit qu'il va y avoir, je ne sais plus exactement ce qu'il y a sur ce slide, c'est peut-être sur le suivant, voilà, il va y avoir 200 millions spécifiquement sur « Common Sense Knowledge ». Donc, au-delà de ce qu'il y a actuellement beaucoup dépensé sur machine learning, supervisé ou éventuellement non supervisé. Alors, d'ailleurs, si on demande à d'autres gens, Yann Lequin aussi, qui a été membre du LIPSIS, « Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au-delà ? » Il vous dit, par exemple, il faut faire des améliorations du machine learning, être capable de traiter peu d'exemples, faire du non supervisé, introduire des connaissances de « Common Sense reasoning ». Là, on va voir qu'on va mettre 200 millions là-dessus pour la DARPA. En même temps, 200 millions, ce n'est pas beaucoup pour la DARPA. Autrement dit, on est dans une époque où on dépense beaucoup d'argent pour des petits problèmes, et vraiment pas beaucoup pour des grands problèmes. Jacques Pitra, c'est un homme de grands problèmes. D'accord ? Donc, voilà, c'est un peu la conclusion de mon exposé, quoi. S'il vous plaît, un petit peu d'argent, quoi. Mettez un petit peu d'argent, quoi, sur les grands problèmes, pour les Jacques Pitra de maintenant ou de demain. Le retour sans investissement sera immense. Vous pouvez en être sûrs. Applaudissements